... Ils ont effectivement pris à bras le corps le problème de l'insuffisance de logements sociaux dans leur commune. Ils étaient, il y a quelques années, à moins de 10%. Ils vont être à la fin de leur mandat environ 25%. Donc légèrement en dessous, ils vont être à 22%. Donc c'est un effort absolument considérable et fait avec beaucoup d'intelligence parce qu'ils ont su mixer toutes les solutions. C'est-à-dire aussi bien de l'habitat étudiant que de l'habitat inclusif pour femmes seules, que du logement social classique et du BRS qui est cette accession sociale à la propriété que le département veut promouvoir dans les Yvelines. Cette accession sociale à la propriété, c'est permettre aux ménages modestes de toutes les Yvelines de pouvoir rester dans les Yvelines et en particulier dans les endroits les plus chers des Yvelines. Ce ne sont pas des conditions de propriété classiques puisqu'on est propriétaire de son bien immobilier, mais pas du sol qui supporte ce bien immobilier, mais à cette réserve près qui est un outil anti-spéculatif, c'est-à-dire qu'on ne peut revendre son bien que selon l'évolution de l'indice de l'immobilier, mais qui a plutôt tendance à monter, plus exactement l'indice de la construction immobilière. Donc on ne peut pas être au-dessus, mais on ne peut pas être en dessous. On est propriétaire plein et entier. C'est aussi une façon d'épargner pour ces jeunes ménages. Sous-titrage Société Radio-Canada